On vit dans un monde où un seul studio possède les droits pour Godzilla, King Kong et Pacific Rim, donc on attend ce film. Parce que c'est bien marrant de faire juste Godzilla et Kong, mais il faut des Jäger, il faut un peu plus d'action là, c'est obligé. Il faut un peu plus d'action, il a dit ça à propos d'un film Godzilla vs King Kong. Salut à tous, ici Reg, et j'ai envie de répondre aujourd'hui un peu à la bande-annonce qui est sortie hier de Godzilla vs Kong, et non pas King Kong d'ailleurs, sûrement pour éviter tout problème avec le président film et toute confusion, là c'est juste Kong. Et évidemment j'avais envie d'en parler parce que j'attends ce genre de film depuis des années maintenant. Moi je voulais vraiment Godzilla vs Kong vs Pacific Rim, enfin ça serait pas appelé comme ça, mais vous comprenez. Pour l'instant on doit se réconforter juste avec Godzilla vs Kong, mais vu le nom de la chaîne, vu le roi des gorilles qui a cette chaîne, évidemment il fallait que j'en parle, et je suis assez perplexe. Mais avant ça, regardez un peu toutes les bandes-annonces du Monsterverse, avec le premier Godzilla qui était une sorte de bande-annonce de film militaire avec un élément fantastique. Regardez Kong Skull Island qui était une sorte de film de guerre du Vietnam, Godzilla vs King of Monsters qui était une sorte de bande-annonce mélancolique avec des monstres, et là on a quoi ? On a un bon gros film catastrophe, un bon gros film de monstres, et t'as juste l'impression qu'ils ne savent pas ce qu'ils font avec le Monsterverse. Il faut faire attention parce que dès le début on voit Mecha Godzilla, on le voit pas beaucoup, mais on le voit, il existe dans cet univers, et ça sera d'après moi super important. Pour ceux qui ne savent pas, Mecha Godzilla est un monstre mécanique, comme dans Pacific Rim, mais qui ressemble à Godzilla, qui a été créé par les humains pour affronter Godzilla. C'est la chose la plus proche que j'aurais de ce fameux crossover, mais certes. Mecha Godzilla aura sûrement une place importante dans le film, moi ma théorie reste encore aujourd'hui que Godzilla et Kong vont se battre pendant quelques minutes, et ensuite ils vont affronter Mecha Godzilla. Mais après avoir vu la moindre annonce, je pense qu'il y aura quelque chose qui sera un peu différent, mais on va en parler juste après. Pour parler de Kong, je le trouve très laid, voilà, il n'y a rien à dire là-dessus, vraiment pour moi il ne ressemble à rien au début du film, il y a des plans où il est vraiment moche, et à la fin quand il est un peu plus vénère, tu ressens qu'il y a quelque chose de plus intéressant esthétiquement, Kong calme, il est juste hideux. Tu as juste l'impression qu'ils l'ont modélisé pour qu'il ait l'air cool, juste énervé, et pas quand il est dans un état végétatif. On est reparti sur une histoire où un humain va avoir une connexion assez profonde avec Kong, là cette fois-ci c'est une petite fille, on ne sait pas vraiment quelle sera la connexion, mais on voit bien que c'est la petite fille qui va calmer Kong à certains moments, ça sera une motivation pour lui j'imagine, et on est reparti, de toute façon on connait l'histoire, c'est un classique, mais là on va vraiment être sur quelque chose de plus paternel j'ai l'impression, parce que dans les précédents films c'était presque une relation amoureuse d'un certain point de vue, là c'est vraiment une enfant et ils vont jouer la case de la paternité, et ça serait vraiment la motivation et la raison pour laquelle Kong va se battre, et c'est d'ailleurs le seul beau plan de la bande-annonce, c'est justement la fille qui touche Kong, tu dois te demander vraiment la force que doit maître Kong pour ne pas écraser cette petite fille, il doit tellement se retenir parce qu'il se touche les doigts, et tu vois le doigt de Kong qui fait, je sais pas, 20 fois la taille de la petite fille, mais alors la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que Godzilla tape des humains ? On a vu dans le premier film, c'était pas son but, on a vu dans le deuxième film que ce n'était pas son but non plus, mais là Godzilla tape des humains. La raison pour moi, qui est peut-être pas la plus logique, mais qui serait la plus intéressante, c'est que le Godzilla qu'on voit dans la bande-annonce n'est pas le Godzilla qu'on connaît. Pour moi c'est Mecha Godzilla avec une peau organique, car on sait qu'il peut avoir une peau organique, parce qu'on a vu dans le dernier film, dans la scène post-générique, qu'ils ont récupéré la tête de Ghidorah, et du coup je pense qu'ils vont faire des recherches sur la peau du monstre, et ils vont l'appliquer à l'intégralité de Mecha Godzilla, donc on aura un Mecha Godzilla avec une peau organique. C'est pour ça que je pense que les mouvements de Godzilla sont bien différents, ils bougent beaucoup plus vite que d'habitude, et il a un cou qui est différent aussi, il a un cou rouge, ce qui est un peu bizarre. Donc pour moi c'est vraiment le fait que ce n'est pas le Godzilla qu'on connaît, mais Mecha Godzilla. Après il faudrait se poser la question, d'où est le vrai Godzilla ? Si c'est un Mecha Godzilla qu'on voit là, qu'est-ce que fout le vrai Godzilla ? Peut-être les moments qu'on voit avec Kong dans une sorte de monde un peu avec des titans et des monstres, c'est peut-être Kong qui a perdu un combat contre Mecha Godzilla, et qui va aller chercher Godzilla qui est en train de dormir quelque part dans un monde fantastique. C'est une possibilité parce qu'il va comprendre qu'il a besoin de son aide, mais vu que Kong et Godzilla sont ennemis jurés depuis longtemps, le fait d'aller chercher l'aide de Godzilla sera bien plus compliqué que prévu. Pour moi c'est l'histoire qui va avoir lieu, en tout cas c'est ce que je pense, mais sinon ça peut juste être une excuse assez bête, pour que le vrai Godzilla devienne fou, pète un câble et défonce des humains, ou alors les humains ont chassé Godzilla pour une raison étrange, et du coup Kong va devoir sauver les humains car il veut protéger la fille. Après peut-être les humains peuvent faire du chantage à Kong par rapport à la fille, tant qu'il n'a pas battu Godzilla. J'aimerais bien que ce soit Mecha Godzilla comme idée plus qu'autre chose, parce qu'encore avoir cette excuse de Godzilla qui est fou par exemple, j'aime pas trop, Godzilla qui tue des humains j'aime pas trop, parce qu'on a tellement établi dans les précédents films qu'il voulait pas faire du mal aux humains, que cette histoire ne m'intéresse pas du tout. Donc pour moi Mecha Godzilla c'est la manière de le faire, et ce que je veux voir dans ce film plus que tout, c'est ce qu'on a vu dans la bande-annonce, c'est exactement Kong qui fout une droite à Godzilla. C'est tout ce que je demande. Vraiment ce que je veux de ce film là, et je l'ai dit dans les précédents films, moi j'avais bien aimé Godzilla, j'ai trouvé Kong vraiment pas bon et un peu stupide, et Godzilla 2 ridicule. Ce que j'aimais pas dans Godzilla 2 c'est qu'on perdait trop de temps à parler des humains, et ça l'intéressait pas du tout. J'avais dit à l'époque, laissez l'histoire des humains tranquille, donnez-nous juste des monstres qui se tapent. Et là c'est un peu l'impression que j'ai avec ce film, ça sera sûrement un gros navet scénaristique, mais on aura des vrais bastons avec des monstres, et ça m'intéresse déjà plus qu'un film pseudo-mélancolique avec quelques batailles où on voit rien comme Godzilla 2. Godzilla 2 c'était affreux quoi, c'était or. Mais en tout cas ça ne change pas le fait que le film est horrible, on dirait un mauvais film de Roland Imerich, un film catastrophe dégueulasse, jaune. Il y a peut-être un plan qui fait penser à Pacific Rim, ils doivent être au Japon ou un truc comme ça, ou en Hong Kong j'en sais rien, peu importe, ou tu vois vraiment un peu cette esthétique Pacific Rim. Un truc qui est différent dans ce film là j'ai l'impression, c'est que dans les précédents films, en tout cas par rapport au film Godzilla, Godzilla était lent, Godzilla il mettait du temps à marcher, il mettait du temps à attaquer, et ses coups de queue, bah il prenait du temps, il fallait vraiment les amorcer. Là tout le monde est un peu rapide, c'est normal que Kong soit rapide, parce que bon c'est un humanoïde un peu, c'est un gorille, et même ce Godzilla là est rapide, c'est pour ça que je pense pas que c'est le vrai Godzilla, ou alors ils ont juste pété un câble, ils ont fait comme Pacific Rim Uprising, et ils ont enlevé toute physique, tout poids des monstres, toute masse qu'avait ces créatures et ces Jäger, et maintenant c'est des Playmobil. Ce qui était satisfaisant dans ces films là, c'est qu'il y avait un vrai poids, une vraie masse à ces monstres, et le temps qu'ils attaquent, bah t'avais l'impression qu'ils pouvaient détruire une ville en un coup, parce que c'était lent, et ça avait l'air puissant. Là, ça a l'air super rapide, et j'ai l'impression que ça fait un peu pâte à modeler quoi. Pacific Rim Uprising c'est le même problème, ils sont tellement grands et tellement rapides, qu'il y a plus aucun impact environnemental. Et là j'ai peur que ce soit un peu la même chose. Après j'aime beaucoup l'idée de guerre entre les monstres, d'un côté t'avais King Kong, ou du moins la famille de Kong, qui était les rois d'une sorte de tribu de monstres, et t'avais la faction opposée dirigée par Godzilla, donc King of the Monsters, et ils ont eu une guerre légendaire il y a quelques millions d'années. Ça j'aime beaucoup cette idée. Maintenant on va voir comment ils vont l'appliquer, mais j'aime beaucoup les plans où tu vois justement Kong, dans ce monde fantastique où ils défoncent des monstres. Mais à ce stade là, je déteste tellement les humains dans ces films, que je veux juste un film muet de deux heures, juste de la narration avec la guerre des monstres. C'est tout ce que je veux. Faites un préquel et montrez-nous la guerre pendant deux heures. Aucun mot, juste voilà, de l'imagerie, de la mise en scène, et donnez-nous ce film. Après il y a toute une question d'héritage concernant Kong, voilà, il va vraiment essayer de se lier à son passé, ce qu'il a défini, l'héritage familial, on sait qu'il avait perdu ses parents, et des choses comme ça. On va voir comment ça va aboutir, mais je suis très curieux de voir comment ils vont parler d'héritage, parce que t'as l'impression que Kong va vouloir se venger de ce qui s'est passé. Je me demande ce que fait Kong à certains moments, est-ce qu'il va chercher Stormbreaker, parce que c'est un peu à ça que ça ressemble, on le voit dans une sorte d'univers bleu, moi je pense que c'est encore une fois lui qui va chercher Godzilla, mais oui, sinon il va chercher une lance, ou une sorte de marteau, ou une hache, peu importe, c'est littéralement Stormbreaker. D'après la logique humaine, j'ai envie de dire, c'est Godzilla qui devrait gagner, parce qu'il peut cracher un rayon laser, c'est un gros monstre lézard géant, il devrait gagner. Donc c'est Kong qui va gagner, ça on le sait déjà, j'espère que c'est Kong qui va gagner, mais personne va gagner au final. Ils font tout le marketing en mode, one will fall, non rien du tout. Moi je n'y crois pas une seule seconde, je n'y croirai pas jusqu'à la fin du film. Tant que je ne vois pas l'un des deux monstres au sol, et ça va être au sol, pas mourir au sol, je n'y croirai pas. Mais oui, sinon tu as ce plan à la fin, avec Stormbreaker, vraiment Kong, qui attaque Godzilla, et le laser de Godzilla, oui c'est ce que je veux voir dans un film Godzilla. C'est un bon gros navet stupide, des monstres qui se tapent, c'est exactement ce que je veux. C'est littéralement pour ça que je signe. Après on peut se poser plein de questions, est-ce qu'on voit volontairement assez peu Godzilla dans la bande-annonce ? On voit beaucoup plus Kong, alors on se demande pourquoi on ne voit pas beaucoup Godzilla, c'est une bonne question. Moi je maintiens ma théorie pour l'instant, mais voilà, on ne le voit pas beaucoup, alors que c'est son film, mine de rien, c'est Godzilla vs Kong. Et ensuite, ce qui me fait peur, c'est que même si j'ai envie de voir un bon gros navet avec des monstres qui se tapent, et j'irai le voir Day One, ça c'est sûr, le premier jour, parce que oui, j'aimerais le voir au cinéma, ce film c'est au cinéma ou rien, parce que pour l'instant il sortira au cinéma aux Etats-Unis et sur HBO Max, et moi je refuse de voir un stream, je veux voir ça au cinéma. Des gros monstres qui se tapent, ça c'est uniquement au cinéma. Mais je me pose vraiment beaucoup de questions sur pourquoi ils n'ont pas montré Godzilla autant que d'habitude. Et aussi, il y a trop de choses qui ne vont pas. Déjà les couleurs, la mise en scène, ça a l'air de ne pas être bien, la photographie est moche et tout, et en plus, il y a trop d'humains. Il y a le mec qui était dans le précédent film, il y a une nouvelle meuf, je crois, je ne sais même plus si elle était là dans les anciens films. Il y a Eleven, d'accord, on sait bien que Millie Bobby Brown est une star à succès, mais bon, à quoi elle va servir ? Il y a ce mec qui, je ne sais pas qui c'est, mais il ne me donne pas du tout envie de le connaître. Et t'as ce nouveau mec aussi, je crois, ou peut-être il était là dans le précédent film, je ne m'en rappelle même pas. Il y a trop d'humains déjà. Il y a trop d'humains, et je pense encore une fois que ça va parler beaucoup trop d'humains. Et les seules scènes de combat qu'on a eues, c'est déjà les scènes qu'on a vues dans la bande-annonce, excepté quelques-unes, peut-être sûrement à la fin avec Mechagodzilla, mais je ne m'attends pas à voir le film que je veux en tout cas. Mais écoutez, si je peux être diverti par des monstres qui se tapent plus que dans King of Monsters, alors là oui, mais pour l'instant, je suis assez perplexe, même si j'aime croire qu'on va voir un bon gros film naze qui va être divertissant. Voilà, je vais m'arrêter là pour Godzilla vs Kong. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Avez-vous hâte de voir ce film ? Pensez-vous qu'il va être bien ou pas du tout ? Tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Je fais des lives, cinéma, séries, jeux vidéo sur Twitch de temps en temps, donc suivez-moi là-bas. Si vous aimez la chaîne, vous pouvez devenir membre au soutien ou faire un petit don sur Utip. Suivez-moi sur Instagram et sur Twitter pour des critiques exclusives et sur mon avis, sur plein de sujets différents. Donc suivez-moi là-bas et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous !